tout le monde soit bienvenue merci d'être avec nous je vous invite toujours de soutenir notre plateforme notre chaîne d'information à travers votre abonnement à travers votre partage merci beaucoup pour vos encouragements et votre considération aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir notre cher ami mortarendaï mortarendaï est une figure médiatique bien connue en afrique surtout en sénégal activiste dans la société civile c'est un imam chargé de communication des imams et olamé du sénégal et les membres et secrétaires permanents de la commission nationale de concertation sur le croissant lumière et est un présentateur bien connu à la télévision sénégalaise rts merci beaucoup si mortarendaï d'avoir accepté notre invitation c'est un honneur de vous voir aujourd'hui parmi nous j'aimerais d'abord vous demander de se présenter pour nos téléspectateurs oui je m'appelle imam moccaria et je suis membre à type au sénégal à la grande mosquée des libertés je suis également comme vous l'avez comme vous venez de le dire présentateur d'une grande émission religieuse qui se fait en français la télévision nationale à la mts1 l'émission s'appelle la voix du croyant et la grande causerie c'est des émissions également secrétaire permanent de la commission n'est ce pas de concertation donc également le chargé de communication du bureau exécutif des imams et olamé du sénégal également membre de la société civile comme régulateur comme en fait facilitateur entre autres oui j'aimerais bien commencer avec vous c'est mort à rentrer par le constat de l'augmentation du risque de terrorisme dans en afrique en général et surtout dans le bassin de sahel surtout à avec la fin de l'opération berkane le départ des français de mali comment vous voyez la situation aujourd'hui surtout qu'on parle que les menaces terroristes augmentent de jour en jour surtout à burkina face où les groupes jihadistes manipulent et dominent 65% de territoires burkinabés comment vous voyez la situation oui en fait c'est une situation complexe mais avant rentrer dans le vivant simplement préciser que les terroristes vous voulez un phénomène complexe qui mérite d'être diagnostiqué qu'est-ce pas en profondeur pour que nos populations en particulier notre jeunesse n'est ce pas ne soit pas à la merci n'est ce pas ou si vous voulez à la solde de ces entreprises de guerre et les violences qui a fait aujourd'hui le monde entier en particulier n'est ce pas les raisons pas aujourd'hui il s'avère nécessaire on fait reposer la question qu'est-ce que l'islam oui malheureusement est juste une observation mortale d'ail il faut je pense il faut arrêter de bouger parce que le sang il est en train de se perdre oui oui en action oui je sais oui oui donc en fait il est important de se poser la question est l'islam parce que malheureusement tous ces actes de terrorisme que nous constatons à travers le monde souvent en fait on les met dans le dos de notre religion notre religion qui se rappelle est par essence une religion de paix une religion de tolérance une religion en fait des dialogues une religion qui condamne par conséquent on ne peut pas coller on ne peut pas fonctionner de l'islam et de mon avis que ces gens ont une vision étonnée de l'islam en fait qu'ils pensent à l'islam est une religion n'est pas de vérité par conséquent donc ces actes de terrorisme que nous protégeons posent aujourd'hui ils pensent au dos de cette religion en fait nous ne saurions n'est pas de contraintes en matière de religion donc quiconque allah nous dit dans un autre verset qui compte quoi il est hors de question oui j'aimerais bien et j'aimerais bien vous faire la remarque parce que les 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 téléspectateurs sont exigeants le voile est en train de se perdre je sais que vous avez unis une équipe de techniciens à côté de vous s'ils peuvent faire quelque chose pour le voir oui le sens et peut le dire et tout oui j'aimerais et j'aimerais aussi vous poser ces questions comment nous pouvons déterminer le cadre et les critères et il est aussi les normes d'évaluation de discours religieux pour éviter les dérives pour éviter les dépassements la violation etc quels sont les critères d'après vous qu'elle sait qu'elle étique et morale quelle méthode quelle boîte d'outils pour déterminer le discours religieux aujourd'hui je crois que il faut que nos discours religieux soit revu éviter surtout qu'on appelle les discours incendiaires les discours n'est pas de menace parce que l'islam n'en a pas besoin vous savez à la voie de ton seigneur par la sagesse par la bonne parole et de la meilleure façon donc nous a dressé ici à travers ce verset la ligne de conduite d'un prêcheur doit suivre oui donc aujourd'hui en cette troisième millénaire nous devons savoir que le discours religieux est tout à fait différent des autres discours un discours qui vise à sensibiliser à orienter les fidèles à les guider sur le droit chemin n'est-ce pas aller 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 clarifier si vous voulez les recommandations d'Allah à éviter ces intérêts et au-delà même n'est-ce pas des mouamalat de nos relations nous entre les gens qui soient des relations sincères parce que l'islam il faut le dire est composé de trois parties il ya le domaine de la foi il ya le domaine des ibadat des pratiques il ya également un troisième domaine qui est très important c'est le domaine des mouamalat il faut se comporter avec les gens c'est pourquoi on traite souvent des questions relatives au voisinage n'est-ce pas le respect des parents le respect de l'autre oui donc pour dire que le discours religieux aujourd'hui doit coller si vous voulez en fait à nos réalités sociologiques c'est très important il faut que nous les comment dirige les prêcheurs ou ce qui porte souvent la voie de l'islam il faut qu'on ait ce qu'on appelle une stratégie de communication c'est très important tout en ce troisième millénaire c'est très important qu'on ait une stratégie de communication pour pouvoir s'exprimer sur les questions d'actualité n'est-ce pas interpelle aujourd'hui le monde en particulier le monde islamique pour qu'on puisse s'exprimer n'est-ce pas également sur les sur tout ce qui se passe bref en fait dans le monde islamique donc là il faut une stratégie de communication pour pouvoir surmonter n'est-ce pas assez à ces défis là donc je crois que les prêcheurs doit aujourd'hui les prêcheurs en général doivent revoir n'est-ce pas leur manière de communiquer surtout les contextes c'est très important surtout en fait en ce monde où la mondialisation est là les défis oui 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 donc oui oui je disais tantôt le discours religieux en fait il nous faut avoir une stratégie de communication c'est très important parce qu'on n'a pas en fait une bonne stratégie de communication là on peut passer complètement à côté n'est-ce pas de notre message oui c'est quand le pression religieux doit maîtriser les réelles de sociologique n'est ce pas de son terroir c'est très important si vous voyez souvent des dérapages par ici par là c'est souvent dû à ça à cette manque de stratégie de communication donc il est aujourd'hui important que les prêcheurs n'est-ce pas pense n'est ce pas à ces points là que je viens de citer donc avoir une stratégie de communication comment parler avec les gens à l'éloquence n'est ce pas maîtriser parfaitement les textes n'est ce pas de la jurisprudence islamique pour pouvoir les contextualiser c'est très important oui monsieur un day on parle souvent de l'islam politique et surtout de les imams qui ne respectent pas les frontières entre religieux spirituel et politique et il donne des prêches orienté politiquement il donne des prêches pour des objectifs politiques et c'est tout vous savez vous êtes mieux pressé que moi les frères musulmans c'est l'exemple le plus vive de la manipulation de l'institution religieuse pour des fins politiques en maîtrisant le double discours en maîtrisant la manipulation en des fidèles maîtrisant tout en utilisant des financements énormes sont au service des agendas politiques les frères musulmans ils ont été fondés sur cette idée comment vous voyez monsieur un day qui vous avez travaillé pendant plus de 40 ans pour protéger le discours religieux contre la manipulation politique contre l'utilisation lâche à des fins politiques comment vous voyez ce risque de l'islam politique oui c'est risque de l'islam politique a été toujours vraiment prestigé parce que vous savez la politique d'abord en tant que tel n'est pas si vous voulez une chose mauvaise si nous nous référons de l'étymologie même du mot politique qui signifie l'art de bien gérer les affaires de la cité sous cet angle la politique ne serait pas mauvaise elle serait plutôt en parfaite harmonie n'est ce pas d'avec les principes de l'islam qui est une religion qui vise le bonheur n'est ce pas et le bien-être de la personne ici bas et dans l'au-delà sous cet angle la politique ne serait pas ou serait même si vous voulez une excellente forme d'adoration divine car il n'y a pas une fonction beaucoup plus noble beaucoup plus digne que d'être au service n'est pas et à la disposition si vous voulez des populations malheureusement aujourd'hui la façon dont nous faisons la politique est souvent aux antipotes même des principes de l'islam qui est une religion n'est ce pas qui qui se fondent n'est ce pas sur des principes humanistes une religion de solidarité une religion de partage une religion d'entrettes une religion qui se soucie énormément des couches les plus vulnérables de la société à savoir les femmes les enfants raison pour laquelle Allah a fait n'est ce pas la zakat comme le troisième pilier de l'islam l'islam contrairement aux autres systèmes est d'abord une religion de solidarité de partage donc on ne peut pas aujourd'hui en ce troisième millénaire faire abstraction des politiques mais il fait une politique qui soit n'est ce pas en parfaite harmonie avec l'islam c'est à dire une politique qui vise à combattre la pauvreté surtout c'est chez les musulmans une politique qui vise à combattre la mendicité qui aujourd'hui est devenu un phénomène mondial une politique qui vise à réduire l'écart existant entre les pauvres et les liciteurs parce que tant qu'il y a un 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 gros écart entre les riches et les pauvres là et que et que et que et que les 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 riches ne pensent pas aider les pauvres dans ce cas il y aura un sentiment de haine un sentiment de frustration entre ces couches là ce qui favorise souvent des crimes des crimes n'est ce pas donc il faut l'islam accepté bel et bien de faire la politique mais une politique qui vise comme je l'ai dit tantôt à améliorer la condition des musulmans partout à travers le monde une politique qui vise à sensibiliser une politique qui vise à éduquer surtout l'éducation des masses parce qu'aujourd'hui combien de milliers de musulmans sont là pauvres qui n'ont pas accès à l'éducation qui n'ont pas accès aujourd'hui aux médias qui n'ont pas accès aujourd'hui au bien être donc nous prenons pour une politique n'est ce pas qui vise à améliorer toutes ces couches là monsieur mort alanda est ce que vous voyez aujourd'hui que les mêmes devant les imams devant l'obligation il ya nécessité de de s'améliorer au niveau de théologique au niveau de la culture et etc de chercher l'information ailleurs d'utiliser les nouvelles technologies de se positionner par rapport à des et des sujets et tabou qui traverse la société et qui est ce que vous êtes avec la régularisation d'organisation de la formation l'encadrement des imams ou c'est quelque chose libre parce qu'on voit souvent des des lectures qui naissent partout même en europe en suisse par exemple on a fait un centre soi-disant islam et société j'étais choqué une fois d'abord des islamologues qui ne savent qu'ils ne maîtrisent aucun mot en arabe c'est choquant oui sans connaissance de l'arabe sans rien de tout une femme qui se disent référente en islam et reçoit tous les sollicités par tous les médias etc une fois il a dit à professeur universitaire dans un centre d'études de l'islam qui forment les imams c'est quelque chose et on trouve surtout une harmonie avec l'islam politique et ce centre il a dit que le courant a été écrit 200 ans après le décès de professement à l'islam c'est choquant c'est vraiment oui mais si scandaleux 6 scandaleux et on reçoit des subventions fédérales cantonales et et tout qui peut jouer leur rôle de la formation de les imams et quel outil de formation des imams est ce que c'est une formation contenu est ce que c'est le performance contenu qui oui une très bonne question vous avez aujourd'hui nos imams doivent être au diapason ils doivent ils doivent être formés parce que nous sommes aujourd'hui en ce troisième merci tu es imam est une perfection nous bas tu ne te formes pas là en fait il sera point au diapason raison pour laquelle nous avons toujours exigé une formation continue de nos imams partout parce que sinon je pense sont pas formés les pieds dangereux c'est qu'il ya d'autres gens ont venez de lire qui vont venir envoyer les carrières intelligents pour parler à leur place en utilisant maintenant des nouvelles technologies donc il faut qu'on est surtout sur les nouvelles technologies l'internet sur les réseaux sociaux sur les tweets il faut que nos imams accepte aujourd'hui la modernisation surtout la mode l'évolution des technologies oui parce que l'imam des années 1960 et l'imam de 2022 sont tout à fait différents autant vous étiez imam vous 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 contentez seulement espace de vos bouquets d'un seul mazhab aujourd'hui il ya une ouverture partout à travers le monde aujourd'hui tu peux avoir là là tu peux avoir à ta disposition toutes les doctrines tous les mazari mais aujourd'hui aujourd'hui avoir facilement l'internet tu peux faire des documentations pas conséquent il faut que nos imams acceptent des nous et c'était où il ya pas on dit non d'autres vont venir envahir le terrain et c'est ce qui se passe souvent tu vois des gens qui se réclament religieux ou la mort et en réalité ils ne le sont les gens là sont en train n'est ce pas de détourner et désorienter beaucoup de fidèles musulmans oui donc ça c'est un problème par conséquent il faut que nos imams soient formés davantage parce que dans tous les livres on nous enseigne les critères établi par la législation islamique pour être libre n'est ce pas pour être humain au moins il ya des critères qu'il faut remplir il ya la compétence et surtout encore la bonne moralité n'est pas surtout savoir maîtriser avoir une maîtrise parfaite des textes de la législation islamique quelqu'un qui s'est réclamé imam et qui ne sait rien du coran qui ne peut même pas interpréter une version du coran qui ne peut pas s'exprimer en arabe du tout qui ne maîtrise aucun aucun hadith du prophète authentique qui ne peut pas faire la la dosiation entre un hadith authentique et les pas donc qui ne maîtrise en fait aucune règle de la jurisprudence islamique des filles être considéré comme nous la mort n'est ce pas comme n'est ce pas le docteur de la jurisprudence de la vie donc il faut que nous formons nos imam il faut également que nous envahissons le terrain religieux nous les précieux nous qui sont avons la chance d'être dans les médias il faut que nous envahissons le terrain et surtout encore sensibiliser les masses oui c'est important la civilisation ma dernière question est ce que vous les africains avec ces circonstances actuelles vous sentez capable de combattre tout seul le terrorisme où vous allez solliciter l'aide extérieure parce qu'on a vu le départ humiliant des français on entend des échos sur l'arrivée des russes est-ce que mortel d'ail je connais bien que vous êtes un homme libre un homme direct est sincère est ce que vous pensez que vous se l'afrique sera capable tout seul de combattre le terrorisme oui ça sera un peu difficile également non moins n'est-ce pas mais alhamdoulilah nos états sont bien organisés nos états sont bien organisés ici en afrique surtout le sénégal c'est un état très organisé et notre gouvernement notre état fait tout son possible n'est-ce pas pour combattre ce phénomène de terrorisme et partout ailleurs le sénégal a envoyé des contagions n'est-ce pas parce que si vous voyez en afrique de l'ouest on peut dire que le sénégal est la locomotive de l'afrique de l'ouest qui son organisation n'est-ce pas sur tous les plans mais comme vous les dites souvent vous savez la france nous en afrique surtout en afrique de l'ouest nous le sénégal nous les pays qui sont colonisés par la france nous ne pouvons pas se démarquer n'est-ce pas de cette colonie la france est notre colonisateur donc nous parlons le français nous avons le français fa donc il est peut-être difficile de se démarquer de la france la france sera toujours à nos côtés n'est ce pas je ne dis même pas sur le côté de l'économie n'est ce pas dans les investissements partout la france est là et là pour soutenir n'est ce pas le continent africain surtout les pays de l'afrique de l'ouest mais donc combattre le terrorisme seulement que le fait de combattre le terrorisme seulement ici en afrique avec nos propres moyens je crois que ça sera un peu difficile donc faut aujourd'hui comme notre président qui est l'actuel président de l'union africaine et je crois que il est en train de faire un excellent travail sur ça vraiment de faire tout pour que surtout les pays de la cd au sinus pour avoir en fait une force commune pour pouvoir faire face aujourd'hui à ce à ce phénomène qui perturbe à ce phénomène de terrorisme qui perturbe aujourd'hui de bon nombre n'est ce pas de population mais avant le combattre le terrorisme par les armes il faut le combattre aussi par la démocratie et une bonne gouvernance la transparence etc c'est très important ciment tout le mans parce que combattre le tourisme c'est pas seulement par les armes et avant le combat psychologique quand même d'abord d'abord par la fonction de nos de nos de nos populations et les formes et les éduquer et de former les peuples n'est-ce pas sur la citoyenneté le civisme et c'est mais aussi de dire sur le processus de la démocratie aujourd'hui comme vous le dites aujourd'hui sont libres ils s'expriment partout il ya la démocratisation il faut qu'ils participent n'est-ce pas assez assez n'est-ce pas ce processus de démocratisation que nos états également compris aujourd'hui au peuple sont éveillés rien ne peut leur échapper et à l'internet il ya les médias les informations partout par contre il doit vraiment y penser merci beaucoup morta rendaï mon cher ami morta rendaï je suis fier de ton amitié mon cher ami morta rendaï l'activiste d'abord associatif l'activiste politique le militant contre le terrorisme contre la haine contre toutes sortes de violences morta rendaï l'imam l'animateur de télé mais surtout morta rendaï l'être humain qui respecte les autres qui valorise la différence merci beaucoup mon frère et bon continue son dans votre noble et mission merci beaucoup merci beaucoup professeur au revoir plaisir au revoir